Coucou, c'est Silou. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère vous trouver en forme. Je voulais commencer par remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Donc c'est une veste qui n'est pas doublée là, que j'ai doublée. Comme d'habitude, je lui ai mis un petit volant en bas. Je fais toujours comme les t-shirts du commerce. Non, je l'ai mis à l'envers. Je passe à mon legging. Et là, moi, je veux la mettre en flatlock. Il est très très bien, ce legging s'il est très très bien, sauf qu'il ne va pas du tout. Il est tout flagada. Vous savez, ça m'a fait penser, quand il l'a essayé, j'ai pensé au film, là, le père Noé est une ordure, j'ai dit, ben t'es, il te manquait quelque chose pour descendre les poubelles. C'était exactement ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autres à vous présenter ? J'ai d'autres à vous présenter. Donc là, j'aurai inséré, je pense, la vidéo où je vous parle du cadeau que j'ai fait pour ma sœur. Sur Mireille, derrière moi, il y a ma participation au défi Mon Coupon Marseillais, qui est un défi Instagram. Donc, j'ai posté sur Instagram. Voilà, nous avons toutes acheté le même coupon de tissu. Donc, c'est un tissu très joli. On a fait, on s'est retrouvé 19, en fait, à avoir acheté le même coupon et à faire des projets. Donc, à la date où je tourne, on a publié sur Instagram le réel où on se passe le tissu de l'une à l'autre. Mais je ne sais pas du tout ce que les autres ont réalisé. Et comme c'est un cadeau et que je ne l'aurai plus bientôt, je vais vous le présenter maintenant. Donc, le tissu, c'est un tissu viscose, acheté chez Guillaume, donc le stand de tissu français au marché de La Plaine. Il est très, très souple. Il est très fragile. Les petits fils se tirent extrêmement facilement et ça fait des petits fils blancs. Je trouve qu'il se froisse facilement également, mais il est d'une douceur et d'une fluidité, d'une agréabilité, on a créé des mots, et d'une agréabilité extraordinaire. Et il est surtout très, très soyeux. C'est vraiment le moment où on voit que la viscose a été faite pour remplacer la soie. Voilà. Donc, je voulais faire un cadeau pour ma sœur aînée, qui est celle qui habite sur la côte d'Azur. Si vous avez vu mon haul, toujours pareil, je se référais à l'idéo précédente. Et donc, attendez, il faut que je coupe parce que je n'ai pas récupéré le magazine. Voilà, excusez-moi. J'en ai profité pour brancher le téléphone parce que comme j'ai fait 12 000 prises pour mon haul, parce qu'en tout cas, pour la présentation du haul, voilà. Ah, ça vous fait du bruit. J'aurais dû le sortir et vous le montrer après. Donc, ça, c'est la façon dont je range mes magazines tendance couture. En fait, je les range dans les pochettes plastiques et tout ce qui est de plus banal. Et je sépare la partie magazine proprement dite de la partie explication et planche de patron. La partie explication, donc je dégrafe. Et après, bon, je ne sais pas si vous intéresse, mais je vous montre quand même. Et après, je précautionneusement, je rabats les agrafes. Et ensuite, pour la partie explication, eh bien, je fais ça à l'ancienne. Je couds, en fait, dans les trous des agrafes. Je couds le magazine pour qu'ils restent bien ensemble. Donc, après, les planches de patron. C'est des planches de patron. Donc, je vais pousser tout ça pour pas que ça vous fasse trop de bruit. Je reviens tout de suite. Voilà. Donc, le modèle, c'était un modèle qui est issu du magazine tendance couture numéro 12. Alors, j'ai mes nœuds ici, là, sur mon cahier de couture. Donc, du coup, je regarde un petit peu en bas. C'est issu du magazine tendance couture numéro 12. Le numéro 12, c'était le printemps 2014. Et c'est le modèle 51. Donc, voilà. C'est un modèle qui est présenté ici sur le mannequin vivant. Et puis, sur le mannequin dessiné, il y a le modèle 52. Donc, qu'il y a un peu ce côté... Comment ils appellent ça ? Personne ne sorte. Les pièces, ils les appellent le drapé. Voilà. Un drapé comme ça, devant. Donc, voilà. Là, c'est Mireille qui le porte. Je l'ai réalisé dans cette viscose. Comme tissu contrastant, j'ai utilisé une viscose noire que j'ai achetée également sur le marché. Alors, je ne me rappelle plus sur quel stand. C'est une viscose noire de base. D'ailleurs, je n'ai pas entoilé la ceinture. J'aurais peut-être dû. Voilà. Donc, vous l'avez vu sur Mireille. Donc, ça, c'est le dos. Et voici le devant. Alors, j'ai... J'ai monté sur ma petite marche. J'ai tout cousu en couture anglaise parce que je trouvais dommage de mettre des surjets. Donc, j'ai fait toutes les coutures. En plus, c'est des manches raglantes. Donc, c'est assez facile. Alors, pour ce modèle, il vous donne... Voyez, le dessin technique est ici. Donc, je vous aurais mis certainement une photo du modèle. C'est le modèle New Look 6072. Donc, là, vous allez certainement avoir la photo du modèle et le dessin technique. Donc, mais sur le magazine, voilà, le dessin technique est présenté comme ça. Et vous voyez, ici, ils vous disent bordure avant et arrière modèle 51. Ils vous donnent... C'est la pièce art. Et vous voyez, la pièce art, c'est un rectangle qu'il faut donc tracer et découper soi-même. Donc, moi, ce n'est pas un problème. J'ai tracé, j'ai découpé mon rectangle. J'ai cousu ma bordure. Inutile vous dire qu'une bordure de 10 cm de large dans un tissu très fluide, affixée sur un tissu très fluide dans des arrondis et qui n'est pas coupée dans le biais, eh bien, ça a fait des gondolages de fou. J'ai pris quelques photos. Si je les retrouve, je vous les mets ici pendant que je parle. Mais ça a été vraiment... C'était mochissime. Et comme c'est un cadeau, c'était quand même pas top que ça soit aussi moche. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalqué la pièce, donc ici, qui est le drapé du modèle 52. Donc, ce modèle ici, comme un météo, j'ai du mal avec la caméra. Voilà, ce modèle ici où il y a le drapé devant parce que ça fait pile poil le dessin de la bordure puisque l'avant et l'arrière sont les mêmes pour les deux modèles. Et ensuite, ici, j'ai... J'essaie de vous montrer. Ici, j'ai ensuite fait une bande de la même largeur que celle qui disait. J'ai fait une bande qui me permettait d'avoir ça une fois rajouté une marge de couture de ce côté et une marge de couture de ce côté. Puisqu'en effet, il y a une couture... Je ne sais pas si vous la verrez sur le nom, mais je remonte sur ma petite marche. Une couture... Je ne le cache. Ici, là. Donc, toujours pas. Écoutez, ça va prendre à coup de du noir. On ne voit rien. Bref, il y a une couture, donc là, tout le long du bord. Et comme c'est une couture en forme, ça me permettait, donc, que ça ne fasse pas tous ces vilains plis. En plus, j'ai pris la précaution de l'entoiler. Alors, j'utilise un entoilage très, très fin que je vais vous montrer. Attendez. Parce que j'ai ma petite zépette, elle est là. Je coupe, je reviens de suite. Voilà, pour vous, ça a été quasiment transparent. Peut-être que j'ai un petit peu bougé dans l'image. Mais donc, voilà, mon entoilage, il est vraiment extrêmement fin. Et donc, il n'alourdit pas du tout le tissu, mais il permet quand même qu'il y ait une meilleure tenue sur le montage. Voilà. Donc, là, j'ai entoilé les deux faces. Et j'ai fait une couture, donc, endroit contre endroit de ma bande, où j'avais déjà cousu ma deuxième partie. Et ensuite, j'ai rabattu, remplié, et puis cousu. Là, j'ai fait une couture dans la... In the ditch. Je ne sais pas comment on dit en... Stitch in the ditch. Je ne sais pas comment on dit en français. Mais enfin, j'ai cousu dans le long de la couture ici, en faisant attention que ça prenne derrière. Et je suis partie d'en bas de ce côté. Et d'en bas de ce côté, après avoir fait... Oui, j'ai fait un premier ourlet qui faisait 6 cm. C'était trop court. Quand j'ai décousu, j'ai eu très peur, mais finalement, les trous de couture sont partis. J'ai frotté comme ça avec l'ongle sur ma table de coupe, ce qui a permis de limiter les dégâts. Du coup, j'ai fait un ourlet de 3 cm, donc deux replis de 1,5 cm sur tout du long. Et donc ici, je suis partie d'en bas des deux côtés. Et arrivé en haut, ce qui devait arriver à Eva, c'est-à-dire que les bandes qu'il donne... Pourtant, j'ai pris vraiment le patron. Les bandes qu'il donne étaient trop courtes. Et donc, au milieu, j'avais trop de tissu. Du coup, j'ai créé un pli ici, là, dans le dos. Ah, il faut vraiment dans le bon sens. J'ai créé un pli, là, dans le dos, de façon à pouvoir avoir le truc au centre. Vous voyez, parce que là, du coup, j'ai décousu, recousu, enfin voilà. Vous voyez, là, il y a un tout petit fil, je ne sais pas si vous allez le voir, là. Un tout petit fil qui s'est tiré, et du coup, ça fait un petit trait blanc. J'en ai deux ou trois comme ça sur le bord, là. En plus, bon, le vent, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Ici, là, vous voyez, en bas, quand j'ai décousu la première couture... Est-ce que vous allez le voir ici, le petit trait blanc ? Si vous ne voyez pas, c'est qu'il ne se voit pas. Bon, il ne se voit pas. Donc, c'est très bien. Mais là, il y a un petit trait blanc, il y a un petit fil qui est tiré. Et donc, on voit l'arrière du tissu qui est plus clair, qui passe par transparence. Donc, celui-ci, la ceinture est censée être passée dans un passant. Passée dans un passant. Très bien, bravo, Cécile. Et elle est censée ensuite être nouée à l'avant. Elle ne fait pas le tour du corps, ce qui permet d'avoir une ceinture un petit peu plus courte. Donc, elle secoue endroit contre endroit, ces deux bandes de tissu qui secouent endroit contre endroit. Ouais, j'aurais vraiment dû l'entoiler. Parce que là, elle est quasiment transparente. Vous voyez, et la viscose, ça se froisse, donc ça ne va pas être top. Et ils vous font... Dans le patron, j'ai eu du mal à comprendre au départ. Mais ils vous font... Il y a des repères sur le patron. Donc, ils vous font coudre une petite... Une couture de soutien à l'arrière des repères. Ensuite, on est censé faire un double rempli. Et coudre le... Se rempli en mince, à la pièce devant. Donc, au tout début. Donc, c'est ce que j'ai fait... Attendez, je vous montre la plus jolie. En mode pareil. Bon, bref. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, vous voyez. Donc, ici, vous avez le reste de ma petite piqûre de soutien au départ. Puis, mon double repli. Et ensuite, quand on vient coudre la parmenture devant, Eh bien, ça forme comme ça une boutonnière. Ben, c'est pas mal, je trouve, comme système. Et donc, du coup, c'est... Quand on fait les trucs... Elle est où ma ceinture ? Quand on fait les trucs exactement comme ils disent, Ben, ça marche, hein. Donc, quoi ? Suivre les patrons, c'est pas plus mal. Puisque, effectivement, on voit que la ceinture, Si j'arrive à passer. Et pile-poil De la largeur, Donc, de ce... De cette... Ben, de ce passant, de cette boutonnière, là, Qu'on nous fait créer, là, à l'avant du patron. Ce qui fait que, quand on le met Sur le mannequin, Ben, ou sur la personne, hein, bien. Quand on l'enfile, On passe la ceinture, donc, dans les deux passants. Hop, hop, hop. Je sais pas si vous m'entendez bien quand je tourne le dos. Donc, on passe la ceinture dans les deux passants, je disais. Et, ben, on fait un nœud plus ou moins joli. Non. La ceinture est assez longue pour former une boucle. L'avantage, c'est que, pour moi, Ça me fait faire une ceinture qui est moins longue. Ça sert pas la taille, Donc, on est vraiment très à l'aise dedans. Et, en revanche, l'inconvénient, C'est que, du coup, Vous n'avez pas d'effet... Comment ça s'appelle ? Portefeuille. Et, c'est bord à bord. Donc, si vous êtes dévêtu sous votre peignoir, Et, ben, Ça s'ouvre à tous les bancs, quoi. Voilà. Mais, je trouve vraiment... Je suis très contente du résultat final. Ah oui, les manchettes, Là, par contre, J'avais pas eu de problème trop de gondolage sur les manchettes. Je vais vous montrer. Bon, les manchettes, Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est une bande de tissu qu'on coup... Enfin, que j'ai cousu en droit contre en droit, ici. Que j'ai rabattu sur l'envers. Et, là, j'ai fait une petite couture à petits points. Voilà. Vous les voyez à la main. Voilà. Et, là, comme c'était droit, Le bord, Et, ben, mon tissu n'a pas gondolé. La bordure était exactement comme ça au départ. C'est exactement la même largeur. Donc, c'était 9,5 cm à coudre avec une marge de couture de 3 cm. Euh, 1,5 cm, puis 1,5 cm. Voilà. Et, la bordure devant, Ce qui vous disait de découper, c'était pareil. Donc, moi, j'avais fait un tout petit peu plus large. Mais, bon, je veux dire, Là, au final, En faisant comme ça, Je me suis assurée de ne pas avoir 12 milliards de plis et de gondolage. Là, au niveau du col, Là, où, effectivement, les pièces, Ben, c'est un col, hein, Donc, c'est arrondi. C'était, mais, mochissime. Bon, là, je suis contente quand même du résultat. Donc, voilà, c'était ma participation au défi. Mon coupon marseillais. J'espère que c'est bien comme ça qu'on l'a appelé. Sur Instagram, je vous mettrai le hashtag, là, le... Comment on dit, là ? Mon valise, mon repère, mon... Enfin, le dièse, mon coupon marseillais, Dans la description de la vidéo, Si vous voulez aller voir les réalisations des copines sur Instagram. Voilà. Donc, ça, c'était ce que je vous avais filmé Pour la vidéo que j'ai fait, Du cadeau que j'ai fait pour ma soeur. Alors, ensuite, j'ai aussi cousu des soutiens-gorge. Je vous avais montré mes dentelles Dans la dernière partie, je crois, De mon podcast Couture et Blabla d'octobre Diffusé en, je ne sais pas, novembre. Un truc comme ça, ou décembre. Donc, j'ai cousu à nouveau Donc, le soutien-gorge sans armature Du livre Mon atelier lingerie. Hop, il est vers la fin. Il y a le post-itre aux armes énormes Un dessus, de toute façon. Tac. Voilà, c'est dit. Le soutien-gorge sans armature De ce livre Qui me va bien. Alors, bon, toujours pareil, J'ai pris un petit peu de poids, Donc là, elle m'écrase un tout petit peu Parce que mes mémés ont grossi un petit peu. Bon, ce n'est pas dramatique. Donc, je l'ai cousu, évidemment, c'est tombé. J'en ai cousu plusieurs exemplaires Et je vais vous montrer ça, plus ou moins. Donc, j'en ai fait un dans ma fameuse... Ah, ben, je ne voulais pas montrer ça, Ce que j'avais tourné un hall. Quand je suis allée... Donc, je vais récapituler. Je dis, je ne vais pas faire de coupe, Mais bon, on va essayer de garder Le maximum de sincérité Et de couper le moins de choses possibles Dans ce montage Pour éviter de me faire perdre trop de temps. Donc, j'avais... L'anniversaire de ma sœur, c'est début novembre. Donc, je savais que j'en voyais fin novembre. Donc, je lui avais acheté des tissus Chez Guillaume Qui faisait une vente privée Le lundi... Je crois que c'était le lundi Vingt-et-quelques novembre, quelque chose Il y en a une autre, d'ailleurs, en juin. Il en fait deux par an Pour que les gens puissent aller Il annonce sur son compte Instagram Pour que les gens puissent aller Puisqu'il les vend au même prix C'est-à-dire 3 euros du mètre 4 euros du mètre Qu'on s'appelle les molletons Et 6 euros du mètre Non, après, il y a du 6 euros du mètre aussi Enfin bon, c'est le même prix qu'au marché Donc, c'est en gros 3 euros du mètre, quoi Et donc, évidemment, j'avais pris aussi du tissu J'ai pris du tissu pour ma sœur Évidemment, j'avais pris du tissu pour moi Et ensuite, je suis allée chez Toretto Ctesouti Avec ma sœur Donc, à la fin du mois Donc, j'ai repris du tissu Et ensuite, j'ai une de mes abonnées Qui s'appelle Cécile, comme moi Qui m'a contactée Et qui m'a dit Je vais faire un petit tour au marché Est-ce que ça serait sympa qu'on se voit Et moi, j'avais dit Bah ouais, pas de soucis Donc, j'avais donné rendez-vous au marché On avait fait un tour Et donc, j'avais acheté cette magnifique dentelle Je vais vous la montrer Donc, aux yeux parce que Celle-là, elle est grande Elles sont peut-être à 3 euros 1 euro le mètre Juste comme ça Enfin, c'est vraiment pas cher du tout Et donc, voilà Cette magnifique dentelle Qui n'est pas extensible Enfin, qui n'est pas extensible au niveau Ici, là, du feston Mais qui après est élastique à ce niveau-là Et voilà Donc, ça pourrait être un petit peu mieux sûrement J'avais dit que j'achèterais rien Et bon, évidemment J'ai acheté du tissu Dont, notamment, cette magnifique dentelle C'était vraiment C'était très sympa D'ailleurs, après, elle avait participé Au défi Mon coupon marseillais Parce que chez Guillaume Elle avait trouvé la fin du rouleau De ce fameux coupon J'en ai plus la main J'ai une chute Mais allait ranger Voilà Donc Voilà Donc, ça, c'est ma version beige On va dire Donc, en doublure Et c'est pareil pour tous J'ai mis une toile Un peu de coton Très, très fine C'est un peu comme une satinette Mais je mets le côté C'est presque un sergé Je dirais J'essaye de vous faire le point Bon, je n'arrive pas Voilà Donc Les bretelles Et sur les côtés C'est un élastique Qui vient de chez Aliexpress Le petit Je ne sais plus comment ça s'appelle ça Comment elle appelle ça Les bretelles Non, ce n'est pas là Est-ce qu'on fait les bretelles Ah, c'est là Voilà Monter les bretelles Donc, deux régleurs Et deux Donc, ça, c'est un régleur Ça s'appelle Donc, le petit régleur Que j'avais acheté Couleur Or rose Un peu Et au niveau des bretelles Moi, je couds Un petit passage Vous voyez là Je plie l'élastique en deux Et ensuite J'utilise Des Des anneaux amovibles Comme ça Parce que L'hiver Sous mes cols roulés J'aime bien croiser Les dentelles Pour éviter qu'elles tombent Et que je dois Aller Dessous Pour les récupérer Donc, ça Je les ai achetés Sur Aliexpress aussi Je suis moyennement contente Ils font un petit mètre et demi De large Puisque j'ai mis Des bretelles larges Je suis moyennement contente Parce qu'ils ont tendance A se barrer Je pense qu'avec La tension Vous voyez Il s'ouvre un petit peu Et Bon, autant sur celui-là J'ai vraiment cousu prêt Et ça passe Ça passe juste Autant sur les noirs J'ai peut-être laissé Un peu trop de place Et c'est pas Il faudrait que ça soit Vraiment beaucoup plus serré Je vais vraiment pas arriver A vous montrer Ce que je veux ce soir Voilà Je voudrais que ça soit Beaucoup plus serré Pour pas qu'ils puissent Se barrer en fait Et ensuite Je coupe moi Avec mon ciseau Cranteur Comme vous pouvez le constater Voilà J'étais flou Le Le crochet Vient de chez Aliexpress aussi Ils étaient pas chers Mais je suis pas très contente Parce qu'ils sont un peu durs Et ça gratte Je trouve qu'ils sont pas Super confortables J'ai Vu sur un de mes soutiens-gorges Du commerce Comment ils avaient accroché Le crochet Et donc je vais vous montrer Pour les fermetures Je fais Pour un zigzag Donc largeur 3 Et longueur 0,5 Donc ce que je fais J'ai pris des photos Donc je vais vous mettre les photos C'est je bâtis Le truc Avant de faire la couture Et ensuite la couture Je fais Comme ça Un petit zigzag Donc ça fait très très propre Sur l'autre partie Je prolonge le petit zigzag Où je me cache En haut et en bas Vous voyez Et franchement Ça fait Ultra propre Le petit zigzag Là Voilà À l'entre-seins Ici Il est festonné Donc j'ai mis Du lastin Comme le modèle l'indique Et ici J'ai mis Donc du Recouvre armature Que j'ai acheté Pareil Je crois que je l'ai acheté Sur Aliexpress Aussi Mon recouvre armature Voilà Et donc Bon voilà Donc ça C'est le modèle Beige Avec donc Ma paire de bretelles beige Ensuite Je l'ai fait Ici Dans une dentelle noire Sur le centre Ça ne marche pas Donc là Je voulais vous montrer Je vais le tenir à l'envers Comme ça vous verrez Là j'ai croisé Donc les bretelles Alors je Je les allonge Parce que sinon Là évidemment Je ne rentre pas dedans Donc ce soutien-gorge Là Il est Noir C'est de la dentelle Donc noire J'ai mis La même Le même tissu beige Derrière Parce que je trouve Que finalement Ça fait bien ressortir Ma jolie dentelle Noire Avec ses petites fleurs Au niveau De l'entre-seing Là j'ai mis Un élastique à picot Qui vient de chez Aliexpress Au niveau Du cache armature Comme je ne voulais pas Mettre du rose J'ai mis un simple J'ai mis un simple élastique C'est l'élastique À bretelles fin Et pas très résistant En fait L'élastique de 1 cm De large Noire Que j'ai cousu Plus ou moins heureusement Pour cacher ici La couture C'est plus ou moins bien fait Voilà Bon C'est à l'intérieur Le dos Il est doublé En power net Pareil J'ai du beige J'ai mis du beige Ça permet Que de Une continuité D'aspect Par rapport Au soutien de gorge Les bretelles Pareil Je les ai faites Avec Mes trucs Qui les rendent Amovibles Amovibles Ce qui me permet De les doubler De l'élastique à bretelles Qui vient de chez Aliexpress Le vendeur C'est Bristol Glass Je l'ai sélectionné Sur les conseils De Virginie De l'atelier de vie En fait Ça m'a confirmé La première commande D'élastique Que j'avais faite Je l'avais faite Chez eux Et puis ensuite Virginie Quand elle a fait Sa super vidéo Sur ses fournisseurs Aliexpress Je me suis inspirée D'elle Enfin J'ai constaté Que j'avais le même fournisseur Au niveau Donc Du dos Ici Donc c'est pareil Sur l'autre Je vais peut-être Vous montrer Sur le beige Vous le verrez mieux Cette partie là Donc Je la Je la Je la couds Et ici L'élastique Je le replie De façon A créer Le petit tunnel Dans lequel S'insère La bretelle Amovible Vous voyez Ça me permet aussi De faire Moins de bretelles Puisqu'en fait Ma bretelle Je peux la passer D'un soutien-gorge A l'autre Et j'essaye De faire en sorte Que mes bretelles Soit symétriques C'est-à-dire Comme c'est un élastique Qu'il y a Un bord festonné Que j'ai le bord festonné De côté opposé Que j'ai pas Les deux bord festonné A droite Ou les deux bord festonné A gauche Qui sont opposés Que je les mette vers l'extérieur A l'intérieur Qu'au moins L'épaule droite Et l'épaule gauche Soit symétriques Donc j'ai fait celui-ci Donc avec une dentelle Qui n'était pas une dentelle Festonné C'est une dentelle au maître On verra ce que ça donne Au lavage Parce que j'avais fait Une toile De soutien-gorge en dentelle Et au bout de 3-4 lavages Moi j'avais en machine Dans un filet Avec mon linge habituel Et au bout de 3-4 machines Il y avait Il y avait des poils L'élastique Qui étaient sortis Donc on verra Comment elle vieillit Mais voilà J'aime beaucoup ce motif Je le trouve vraiment Très fin Très joli Donc j'ai fait celui-là J'avais acheté aussi Un tulle Alors j'en ai encore Il est là Donc c'est un tulle Avec du velours Donc qui est transparent Vous le voyez Et là j'ai choisi aussi De mettre le beige en dessous Pour faire comme si c'était Ma peau En fait Au niveau de l'entre-seins J'ai mis le même Elastique à picot Là c'était moche Donc j'ai mis Des petits rubans Donc bien sûr Je peux y adapter Les bretelles De l'autre soutien-gorge C'est prévu exprès Ici donc j'ai fait la même chose J'ai cousu J'ai replié Ici j'ai cousu J'ai replié Voilà La même chose Donc là c'est mieux fait Parce que c'est le deuxième Que j'ai fait Donc l'élastique noir Pour cacher la couture Et pareil là Ce sont toujours pareil C'est une attache aliexpress Dont la partie avec les petits crochets Tellement inconfortable Que j'ai mis Un morceau Un morceau de jersey Autour Là J'ai fait une bande Là de jersey Que j'ai piqué Que j'ai piqué autour Pour me protéger Parce que les bords Sont à la limite Agressifs Et ça Ils sont Ils sont hauts Je trouve Et ça me rentre Un peu dans le dos Donc très sincèrement Je ne suis pas Super ravie De ces attaches Il n'est pas impossible Que je les découse Et que je les recouse Avec des attaches Que je vais acheter ailleurs Je ne sais pas exactement où Je vais voir Sur les différents sites Et je vais voir Je vais revoir La vidéo De Virginie Sur sa lingerie Ce qui me semble Qu'elle donne Je ne sais pas si c'est La Stikenco Ou quelque chose comme ça Un site Où elle achète Les fermoirs Et qui sont plus confortables Parce que c'est vrai Je ne les ai pas payés cher J'ai acheté une dizaine De fermoirs Pour quelques euros Mais si c'est pour avoir Le truc qui me rentre Dans le dos C'est moyennement Et le dernier soutien-gorge Que j'ai cousu C'est celui-ci Donc dans cette magnifique Dans ce magnifique Tulle brodée Qui est vraiment très très beau Donc lui Il avait un feston Au niveau du feston Là j'ai mis du lastin Pareil Là j'ai mis l'élastique noir Ici J'ai mis l'élastique à bretelles Voilà Que j'ai replié Alors là J'ai replié C'est beaucoup trop grand Là ça passe son temps A sauter Je vais vous découdre ça Vite fait Vous le recoudre Beaucoup plus serré Pour que ça soit Plus joli Mais vraiment Alors je serre un tout petit peu plus ici Que ce qu'elle dit Parce que Sinon ça baille Donc voilà Ce qui fait que sur l'envers Mon tissu là N'est pas du tout élastique Voilà Ce qui me donne un bon maintien C'est du coton Donc c'est très agréable Parce que si jamais Je transpire Ça sèche très vite Et vraiment Je ne regrette pas du tout Il m'en reste encore De ce coton Et j'avais gardé Pour faire des poches Ou des trucs comme ça J'ai mis dans le fond Pour mon soutien-gorge C'est très bien Voilà Donc là je suis Assez contente De mes réalisations Donc ça c'était La partie lingerie Et donc maintenant Je pense que Ce qu'il me reste à faire C'est vous montrer Les tissus que j'ai acheté Chez Torito Tessuti Et puis ensuite Je vous mettrai Les quelques images Que j'ai tournées Chez eux Je vais voir Si je vous mets de la musique Ou si je vous mets du commentaire Vous verrez Si je vous mets pas de commentaire Je vous en parle un petit peu Donc quand on rentre Il y a des tissus partout Et en fait Il n'y a pas de prix Sur les tissus Ça c'est le côté négatif C'est que chaque tissu Il faut demander le prix Donc ça me gêne un petit peu C'est pas telle section Ils sont à tel prix Telle section Ils sont à tel prix C'est chaque rouleau A un prix différent Bon ça Ça me plaît pas trop Parce que j'aime bien Être autonome Et savoir Quand je touche des tissus Voilà Si je touche Je tombe amoureuse d'un tissu Et qu'il est à 50 euros du mètre Moi j'ai pas l'habitude De mettre ces prix là Dans les tissus Mais je ne me mis pas Qu'ils sont absolument Extraordination très très beau Et puis il y a Donc il y a tout un entrepôt Avec des tissus partout Sur des racks Et puis ensuite Il y a une grande pièce blanche Tout éclairé Et au fond Il y a deux racks Sur lesquels Il y a des tissus Qui sont sur le site internet Alors du Je pousse ça Du site internet Attendez Hop 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 Parce que mes notes sont enterrées Mes notes sont là Alors du site internet J'ai acheté Ce jeans Donc c'est un sergé De coton Alors qui est en 97% coton 3% spandex Il n'a qu'une élasticité De 20% Alors que Ah Pourquoi ça s'éteint Ah j'ai pas branché le téléphone Ouh là 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 Ouh là 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 Je lui mets Le jus Voilà J'avais 5% de ma trillonne Euh Vous allez m'excuser Pour cette interruption Tout à fait involontaire Du podcast Donc Moi j'ai l'habitude De Quand je fais mes pantalons Sly Là Le pantalon Que je fais habituellement De Burda Numéro 115 Du Burda Je vous mettrai L'indication Parce que là Je ne l'ai pas en tête Quand je fais ce pantalon J'ai besoin de 30% L'élasticité Et là Il n'est vraiment pas très élastique En revanche Au niveau qualité Il est bien Il n'est pas transparent Hein Je pense que là Vous voyez qu'il est quand même opaque Hein Malgré la lumière électrique Euh Il froisse un petit peu facilement Donc pareil Les tissus Je les lave Je les range Je les repasse Au moment de les coudre Sauf si c'est du lin Là Si c'est du lin Je repasse de suite Euh Parce que Il y a mieux de repassage Qu'un sur le lin Donc là Lui il est lavé Il est plié Il est mesuré Euh Il était à 13 euros du mètre J'en ai acheté 2 mètres Euh Euh Je m'en ferai un pantalon Euh Je m'en ferai un pantalon cet été Il faut que je choisisse Il faut que je vois Il faut que je teste Des patrons de pantalons D'ici là Que je me fasse des toiles Dans les draps que j'ai Parce que je Je peux pas compter Sur l'élasticité de ce tissu Elle est insuffisante Mais bon Il est vraiment C'est comme les pantalons Vous voyez C'est un sergé Je sais pas si vous allez voir Le côté sergé là Oui peut-être De ce tissu Il est vraiment Il est très beau Mais voilà Comme un pantalon de commerce Il a moins d'élasticité Que ce que Je me répète un Mais bon Que ce que je m'attendais Ce à quoi je m'attendais Mais ça n'empêche Que je suis très contente Et puis dans l'entrepôt Alors peut-être qu'ils l'ont mis depuis Sur le site Parce qu'il y en a plus Peut-être qu'il y a un réassort Il y avait aussi ce Milano Qui est très très beau Alors là lui Franchement Il est doux Alors Sa composition C'est 70% viscose 25% polyamide Et 5% de spandex Il était à 15 euros du mètre J'en ai pris 1m50 Voilà Il est vraiment super joli Je suis dans l'hésitation Je me dis qu'une robe comme ça Bleu marine uni Ça serait pas mal Parce que j'aime bien Voilà Faut juste que je calcule En largeur Il fait 1m50 Non j'en ai pris 1m50 Comment il fait en largeur ? Attendez J'ai mon petit classeur à coupons Là le bruit C'est ma ceinture Qui est quasiment sous ma poitrine Qui s'est frottée dans ma planche C'est pour vous dire que là Ma table à couper Je l'ai faite un peu haute Et du coup quand je veux m'en servir Je monte sur ces petites marches là Qui me permet d'être à hauteur de travail Mais ça me permet de vous poser en face de mon visage C'est pas mal Alors Mais donc c'était lui le tissu du défi marseillais Et il m'en reste 95 cm Ah il est là Il fait 144 de large Il fait 144 de large Et puis voilà C'est ma robe Il faut que je mette à jour Parce que là j'ai pas mis à jour Ah oui je l'étais acheté Je me suis acheté aussi ça là C'est un tricot Avec du lurex dedans Mais il est doux Donc là pareil je vais me faire un gilet Donc voilà Un Milano Qui était vraiment de belles qualités Voyez il a un super beau Je vais dérouler un petit peu plus Parce que après moi je les roule Je les plie en deux dans la longueur Laisière contre lisière Je replie en deux Et ensuite je roule avec une règle Vous savez avec une règle patchwork Je déroule Je sors la règle Et voilà Donc au niveau du tombé Il est vraiment Il est vraiment très Vous voyez Au niveau du tombé Il est vraiment très souple Mais il a un petit peu de tenue Enfin franchement il est très très beau Ça fera un super leggings J'ai plus envie d'en faire une robe Ou une veste Ou quelque chose Comme ça Je vais peut-être aussi Me faire la robe Cilia De la maison Victor Je m'étais acheté un autre tissu Exprès pour la faire Pour la tester Chez Guillaume Donc tissu français Sur le marché à 3 euros C'est une robe Vous savez la robe Cilia Elle a Je vais montrer le dessin technique Parce que j'ai préparé la page Dans mon cahier Voilà Elle est comme ça Vous savez Donc ça Ça me fait bien envie Je me dis aussi Dans un velours J'ai un velours Là je vais voir Parce que Je vais déjà la faire Dans le tissu que j'avais prévu Pour voir son tombé Tout ça Sur un tissu un peu mou Et puis après Je verrai avec Ce Milano Ou sinon Je fais tout simplement Une niche Cheat breast 1m50 J'ai largement de quoi faire Je pense Je vérifierai Parce que Cette partie là Elle fait plus ou moins 80 cm Ensuite J'ai mon ruban Qui fait 25 cm Et ensuite Mes manches 1m50 Je dois être à peu près À peu près correct Pour faire cette robe là De toute façon Il suffit de placer les pièces Sur le tissu Et je serai vite fixée Voilà Donc je vous laisse Avec quelques images De tourner chez Toretto Tessuti Et puis après Je reviens Pour vous dire au revoir A peine on rentre On voit bien Qu'on est dans le monde Merveilleux Du tissu Il y en a Vraiment Beaucoup Et partout Il y a des genoux De toutes côtés Bah évidemment Enfin crûl De toutes côtés Avec lePat Sous-titrage Oui, oui, oui. Délaignage. Le double face. C'est probablement du cachemire dedans. C'est un tricot. Ici, il y a toute une série de nylon imperméable. Tout ça, c'est très très bon. Donc là, on a des petites broderies anglaises. On a des petites broderies anglaises. Les tissus sequins. Ce qu'un. On a des petites broderies anglaises. 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 C'est un petit chouette. Musique 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 Ça c'est un livre cotonné orange minerai Musique 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 Je vais faire un petit peu. Je savais que vous en avez vu, mais ça c'est vraiment, et c'est du modal, oui, c'est du modal, c'est pour ça qu'il y a une rose, après il y en a une bleue, non, c'est juste parce que je fais un câlin, c'est moins doux, peut-être, c'est très très doux, je pense que vous voyez le violet, on le voit quand il est porté, c'est magnifique, et ça, c'est combien, oui, celle-ci, je crois, 45, et il y a aussi, c'est tout ça, c'est Kesemprise C'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu fais ? ... ... C'est parti. Donc ici, les fameux jeans, celui-ci, les stretch. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. un bon moment en ma compagnie portez vous bien à très bientôt ciao